Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Arménie Occidentale ? Conférence séminaire. Dans certaines régions d'Arménie Occidentale, les abricotiers risquent de gêler. Média Défense a déposé une requête auprès de la CEDH concernant le bombardement de journalistes en Artsakh. Le Premier ministre de la République d'Arménie et le Président de la Fédération de Russie ont discuté du conflit d'Artsakh, du secteur de l'énergie et de la lutte contre le coronavirus. Un ouvrage sur la communauté arménienne de Roumanie a été publié. Enjeu de salut, l'image de Hovanes Eskidjan, qui a sauvé la vie des enfants arméniens, a été présentée de manière unique, soutenant la télévision d'État de l'Arménie Occidentale. Aujourd'hui, samedi 27 mars et demain, dimanche 28 mars à 19h30 à l'heure française, un séminaire conférence-débat aura lieu sur des questions écrites et se tiendra d'une durée estimée de deux heures via l'application Zoom sur le thème « Qu'est-ce que l'Arménie Occidentale ? ». Chers observateurs, nous vous informerons des discussions et des questions abordées pendant la conférence dans nos prochains numéros. En raison des engélures attendues dans les provinces de Malatia, Harput, Adiyaman, Dersim et Barèche en Arménie Occidentale, les producteurs d'abricotiers sont instamment priés d'être prudents et de prendre les mesures appropriées pour se protéger contre l'éventuel gélure. Selon un communiqué écrit et publié par le département de météorologie, des chutes de neige sont attendues pendant plusieurs jours. Dans le même temps, de demain au mardi 30 mars, des gelées agricoles sont attendues dans toute la région la nuit et le matin. Les organismes concernés, les agriculteurs en particulier, les producteurs d'abricots, sont instamment invités à prendre des mesures préparatoires. Nous avons déjà parlé du changement climatique en Arménie Occidentale, bien que les chutes de neige se poursuivent dans la plupart des régions du pays en mars et que des avalanches se produisent à certains endroits. Le 26 mars, Média Défense, une organisation de défense des droits de l'homme basée en Grande-Bretagne, a déposé une plainte au nom de quatre citoyens arméniens devant la Cour européenne des droits de l'homme pour le bombardement de journalistes près de la ville de Martouni par les forces azerbaïdjanaises lors du récent conflit d'Artsar. Les requérants, trois journalistes blessés et le frère de l'escort assassiné de l'un des journalistes, affirment qu'à la suite de cette attaque, l'Azerbaïdjan a violé les droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Armé Presson a été informé par le Centre de liberté d'information. Le premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachignon, a eu une conversation téléphonique avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Comme le rapport Armé Press, le service de presse du Kremlin a publié une déclaration à ce sujet. Tout en discutant de la situation autour du Haut-de-Karabakh, il a été noté avec satisfaction que la situation dans la région s'était stabilisée et reste généralement calme. « Ils ont échangé des points de vue sur les questions actuelles de coopération bilatérale, mettant l'accent sur le secteur de l'énergie et de lutte contre le coronavirus », indique le communiqué. Il est à noter que la conversation téléphonique a eu lieu à l'initiative de la partie arménienne. Avec la bénédiction du primat du diocé de Goukaratz, Mgr Hovnan Hakopyan, et avec la diligence du père Hetoum Tarbertian, la colonie romano-arménienne de Hovanes Galpagyan a été publiée. Le livre est dédié à l'histoire de la plus ancienne communauté arménienne de l'Europe de l'Est, la Roumanie. Almen Preson a été informé par le prêtre Tarbertian. Il a rappelé que la communauté arménienne de Roumanie est issue de générations d'Arméniens qui ont émergé après la destruction d'Ani, qui après une longue errance se sont installés en Moldavie et en 1401 ont établi un siège épiscopal dans la ville de Suseba, qui est aujourd'hui considérée comme le plus ancien diocé de l'église apostolique arménienne. Il est à noter que la première église arménienne en pierre du nom de la Mère de Dieu au nord-Europe de l'Est a été construite en 1350 dans la ville roumaine de Botoshani. La communauté de 800 ans a certainement laissé un grand héritage. Cet héritage n'est pas seulement la fierté de la communauté romano-arménienne, mais aussi de tous les Arméniens. Le Théâtre National de Musique de Chambre de Yerevan a présenté la première de la pièce en jeu de salut les 24 et 25 mars, peu avant le 106e anniversaire du génocide commis contre les Arméniens, rapporte le quotidien Aravod. Le scénario a été écrit sur la base du livre documentaire « À la croisée des chemins de Dersor » de l'historien allemand Ilmar Kesser. En 1915, des trains ont départ des gares de Galique et d'Alep en menant les Arméniens à la mort dans le dessert de Dersor. Cependant, de nombreux enfants ont été survécu à ces trains grâce au pasteur spirituel de l'église évangélique, Hovanez Esdjikan. En vérifiant l'heure à laquelle le train commercial arrive, Eskidjian se rend aux gares chaque semaine. Les Arméniens ont été transportés à Dersor par des trains depuis ces gares. En s'arrangeant avec l'armée turque, l'honorable paie un or pour chaque enfant, les sauvant ainsi. Eskidjian a sauvé les enfants en secret, mais il y avait des traîtres à Alep qui ont trahi le grand arménien. Lorsque la police est arrivée pour l'arrêter, la veille, le 25 mars 1916, il était déjà mort de Tipus, infecté par l'un des enfants qui l'a secouru. L'auteur et le directeur du scénario est Nouné Abrahamian. Le personnage principal est l'acteur Sombat Stepanyan, sa femme Gulenya et Anahid Kirakosyan. Le pacha turc a été joué par l'acteur Ara Ghevorkyan et le rôle du missionnaire de l'orphelinat a été joué par Laura Babayan. Les jeunes étudiants de la troupe de théâtre Hayasa ont également inclus dans le spectacle avec la troupe du théâtre. Chers compatriotes, La télévision d'État de l'Arménie occidentale ne s'engage pas dans l'autopromotion, mais l'augmentation du contenu et des projets de programme de notre activité a besoin d'un soutien logistique. Des millions de citoyens d'Arménie occidentale, qui par la sort sont privés de leur juste droit de vivre dans la patrie, ont une occasion unique de revenir à leur racine, de connaître les Arméniens, de se familiariser avec la culture nationale. Ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Comitas Pucularchik Sevavoch dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada